J'attire à moi constamment des pervers narcissiques. Aujourd'hui vous vous rendez compte d'une chose, je me trouve face systématiquement après le même type de personne, de personnalité toxique type pervers narcissique, de relation qui prenne vraiment une tournure désastreuse, où on me contrôle, où on me détruit, où on me détruit psychologiquement et je suis épuisée de ça. Et bien aujourd'hui pour comprendre une chose très importante, c'est lorsque le pervers narcissique se construit dans l'enfance, il va y avoir un dysfonctionnement, un dysfonctionnement qui va créer un manque de structure, un manque d'amour, un manque de valorisation, un manque d'estime de soi. Et malheureusement c'est ce qui va créer un dysfonctionnement dans la personnalité et dans l'état émotionnel du pervers narcissique qui à l'âge adulte va être ce qu'il est malheureusement. Et aujourd'hui le fait que le pervers narcissique a besoin de sa victime pour vivre parce qu'il se nourrit énergétiquement d'elle, il l'épuise sa victime, il l'absorbe toute son énergie, il prend le contrôle sur elle, il a besoin vraiment d'elle pour vivre et exister. Parce que sans elle, il se retrouve seul et sa plus grande peur c'est de se retrouver seul. Je veux que vous compreniez aujourd'hui une chose, c'est que le pervers narcissique s'est construit avec des failles émotionnelles. Et lorsque vous êtes face à une personnalité ou des personnalités type pervers narcissique, c'est qu'il y a des failles que vous avez communes entre un pervers narcissique et vous. Mais attention, c'est pas parce que vous avez une faille en commun avec cette personnalité de pervers narcissique que savez-vous d'un pervers narcissique ? Non, c'est juste qu'aujourd'hui cette faille, un manque d'amour que vous avez parfois pu ressentir, un manque de valorisation, un manque d'estime de soi, il va en fait, tout simplement, ça va se jumeler ensemble et il va vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre. Avec des mots, avec des paroles, il va vous apporter ce que vous n'avez jamais en fait eu au fond de vous et ça va vous donner un sentiment de sécurité en vous disant oui, j'ai enfin rencontré une personne qui me comprend, j'ai enfin rencontré une personne qui remplit ce vide que j'ai en moi, j'ai enfin rencontré une personne qui va en fait valoriser cette faille, que ce soit un manque d'estime de soi, il va vous dire à quel point vous êtes belle, à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes extraordinaire, qu'il a de la chance de vous avoir ou qu'il va vous valoriser, vous dire mais t'es capable de le faire, tu te réussiras trop, t'es génial. En fait, il va vous faire entendre tout ce que vous avez envie d'avoir au fond de vous et c'est ce qu'il va créer en fait et qu'il va commencer à créer une emprise. L'emprise est créée lorsque vous le rencontrez grâce à la période, la vending. Et oui, aujourd'hui le pervers narcissique, comme je l'ai dit, a un besoin d'exister à travers le regard des autres. Il a un besoin d'être admiré, un besoin d'être valorisé, de se sentir existé et tout puissant. Mais lorsque vous êtes en intimité, c'est vrai que le pervers narcissique est très destructeur. Il vous détruit psychologiquement, il vous manipule, il vous pousse psychologiquement un bout et il absorbe toute votre énergie pour que vous soyez docile et qu'il puisse vous contrôler. Mais le problème, c'est que j'entends beaucoup, ouais, c'est bon, quitte-le, barre-toi, machin. Non, c'est pas si facile que ça. Si ça serait si facile que ça, on n'aurait pas cette discussion, vous ne vous poserez pas cette question et je ne ferai pas autant de vidéos sur ce sujet. Voilà tout. Parce qu'aujourd'hui le pervers narcissique, comme je l'ai dit, il aspire toute votre énergie. Émotionnellement, vous êtes détruite, vous êtes soumise, vous êtes dans une situation où vous dites je ne serai pas capable de me démerder sans lui, j'ai besoin de lui, je ne fais qu'une merde. Désolée, je vais être un peu cash et dire les choses telles qu'elles sont. Je me sens impuissante. Souvent, en fait, il vous manipule à ce que vous soyez dépendant de lui, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement. Il vous éloigne de tous vos amis, de votre famille pour avoir un meilleur contrôle sur vous. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes seul face à une personne qui a une emprise tellement pesante sur vous que vous vous sentez incapable et impuissante de sortir de ça. Et là, il y a des associations qui peuvent vous aider à sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, à vous libérer des psychologues ou bien moi. Comme je vous l'ai dit, c'est mon travail de vous accompagner, de vous apporter les meilleurs aides, les meilleurs conseils adaptés à votre situation parce que chacun vit une situation qui est totalement différente. On ne peut pas dire oui, toi, t'as vécu ça, c'est pareil. Non. Chacun vit autre chose et c'est une discussion, c'est une situation très différente. Mais aujourd'hui, pour pouvoir sortir de ça, il va falloir vous faire aimer. Vous ne pourrez pas le faire seul. Je vais être honnête. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne suis pas là pour vous dire venez, je vais vous accompagner. Venez, machin. Non, c'est la réalité parce que tout seul, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il a tellement pété votre estime de soi, il a tellement détruit en fait cette barrière, cette barrière de défense que vous avez que vous ne pourrez pas le faire seul et que vous avez besoin de soutien par un psy, une association ou même moi. Si vous voulez me contacter pour qu'on ait une discussion, vous avez mon site internet juste en bas. Cliquez. Vous aurez mes coordonnées tout à la fin. Envoyez-moi un message, je vous répondrai. Parce qu'aujourd'hui, rien que d'envoyer un message, ça peut vous libérer, ça peut vous changer toute votre vie. Aujourd'hui, on n'est pas là en fait pour juste faire des belles vidéos, juste pour vous raconter une histoire. Je suis là pour vous faire réaliser qu'aujourd'hui, votre vie doit changer. Il y a quelque chose en vous qui doit faire, qui doit, on va dire, évoluer pour ne plus laisser entrer des pervers narcissiques dans votre vie. Et ça, c'est la réalité. Hommes comme femmes. Parce qu'on le sait, le pervers narcissique n'a pas de sexe. C'est un homme comme une femme. Et je tiens à le préciser parce que je me suis fait engueuler par des messieurs, je ne sais pas combien de fois. Et si vous voulez me soutenir et par-dessus tout, c'est vraiment quelque chose que je vous demande, mettez des likes. Parce que ces likes vont me permettre, grâce aux algorithmes, déjà que la vidéo soit vue par un maximum de personnes. Parce que je pense que cette vidéo a vraiment besoin de percer, elle a vraiment besoin d'être vue par un maximum de personnes. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire des vidéos, pour faire joli. Je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de les entendre. Aujourd'hui, vous avez besoin. Et mettre un like, ça me permet de voir que la vidéo va être vue par des personnes qui en ont besoin. Et ces personnes qui en ont besoin vont se sortir de cette situation, de cette emprise, de ces relations de merde. Et n'hésitez pas aussi à vous raconter votre histoire, votre vécu. Parce qu'aujourd'hui, plus on va pouvoir communiquer ensemble, plus il y aura des personnes qui vont rajouter des commentaires. Et plus on va pouvoir faire grandir cette communauté. Et quant à moi, je vous dis merci pour faire grandir cette communauté. Merci pour vos likes. Merci pour vos messages. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Parce que sans vous, je ne serais pas là. Et ça, c'est la réalité des choses. Donc je vous remercie et j'en suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je veux que vous compreniez une chose des amis. C'est que malheureusement, c'est que le pervers narcissique, comme je le dis, il y a deux failles en fait qui se interposent ensemble, qui se collent ensemble, qui fait que vous attirez. Mais il y a aussi d'autres parties de votre personnalité qui attirent les pervers narcissiques. Le fait que vous soyez des personnes très empathiques. Le fait que vous êtes dans une situation, oh le pauvre il a vécu ça, oh la pauvre elle a eu une énorme enfance de merde, oh la pauvre. Donc vous avez un certain instinct de l'écouter, de la souvenir, de vous dire oui mais elle a vécu ça, donc c'est peut-être pour ça qu'elle se comporte comme ça. Oui elle a vécu ça, oui, ok. Elle a vécu des trucs de merde, on est d'accord. Ok. Mais ça ne justifie pas qu'elle vous violente psychologiquement, ça ne justifie pas qu'elle vous insulte, ça ne justifie pas que parfois elle vous frappe physiquement, ça ne justifie pas qu'elle vous fasse vivre un enfer et qu'elle vous détruit psychologiquement. Le problème c'est qu'on essaie de se mettre à la place d'une autre personne quand on est très empathique. On est là à culpabiliser, à se dire ouais mais c'est peut-être moi qui me suis mal comportée, peut-être que si j'ajuste mon comportement, elle va être différente, elle va se comporter différemment, peut-être que si moi je fais des efforts, elle va mieux et peut-être que si je l'aide, non, 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 pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas là pour la sauver et ça c'est aussi un autre problème qui fait que vous attirez à vous les pères et merci. C'est que ce besoin de sauver les gens, ce besoin de les sauver, de les aider, de les soutenir, oh elle va pas bien mais j'ai besoin d'écouter, j'aime bien aider, oui c'est bien d'être altruiste. Mais aujourd'hui si on sauve les autres et qu'on s'oublie, qu'on veut en fait jouer le sauveur et que derrière en fait on se rattache à des personnalités qui ont une emprise sur nous, qui nous détruisent psychologiquement, qui nous apportent rien de positif, on n'est pas là pour sauver. Parce que si vous continuez à vouloir jouer le sauveur, vous allez constamment rencontrer des personnalités comme ça. Et des relations toxiques où vous allez vouloir sauver votre conjoint, votre conjointe et vous allez vous mûrer et vous taper la tête contre un mur. Parce que les relations que vous allez attirer à vous, c'est des relations toxiques dans tous les domaines de votre vie. Apprendre à avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parce qu'aujourd'hui la confiance en soi les amis, c'est pas quelque chose qui doit en fait venir des autres. Pas du tout. Ça doit venir de soi. Et aujourd'hui on ne peut pas aussi attendre d'être sauvé par quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui on a eu des difficultés, on a eu des souffrances, des blessures liées à l'enfance, liées à des relations. Mais aujourd'hui vous avez envie d'être sauvé. Non. Parce que si vous attendez qu'une personne vous sorte de votre misère, c'est là que vous allez attirer des personnes en fait qui vont avoir un ascendant sur vous, une emprise, un contrôle. Vous n'avez vraiment pas besoin qu'on vous sauve. La seule personne qui puisse vous sortir de cette situation, que vous vous trouvez, c'est vous. Personne d'autre. Personne ne peut vous sortir de cette situation. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est la réalité. La vie ne se définit pas en fait dans ce que vous voulez qu'on vous donne. Vous ne pouvez pas avoir l'amour des autres si vous ne l'avez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas attendre qu'une autre personne vous aime. C'est pas possible, c'est pas possible du tout. Et c'est une fausse croyance qui est malheureusement véhiculée. Parce qu'aujourd'hui on pense que si une personne nous apporte la stabilité, l'amour, l'estime de soi, la valorisation, on sera heureux. Niet. On rencontre systématiquement, si on pense comme ça, et je le dis par mon vécu personnel et professionnel, des relations toxiques, des mêmes types de personnalités. Soit ça va être des personnalités qui sont très saines, et vu qu'il va y avoir un rapport de force, la personne va prendre l'ascendance sur nous, et le contrôle, elle va se transformer en bourreau. Donc aujourd'hui on va apprendre à avoir confiance en soi, on va apprendre à prendre conscience de sa valeur, on va apprendre à s'aimer, à remplir ses failles pour pouvoir vraiment être stable émotionnellement. Et encore une petite chose, apprendre à dire non, apprendre à s'affirmer, apprendre à dire non je ne veux pas ça, non ce comportement je ne l'accepte pas, c'est fini, tu ne me traites pas comme ça. Mettre des limites aux gens, apprendre à dire non, va aussi faire en sorte que vous n'attiriez plus de personnalités toxiques parce que vous allez mettre des barrières. Ces barrières vont mettre en place tout simplement du respect entre vos besoins et le respect que les autres doivent avoir pour vous. Parce qu'aujourd'hui si vous avez peur de vous affirmer, vous allez constamment vous faire marcher dessus. Et on ne le veut pas, on est bien d'accord, on ne veut pas se faire détruire, on ne veut pas se faire manipuler, on ne veut pas avoir des relations de merde ici, sur cette chaîne. On veut des relations saines et épanouissantes. On veut dire ciao les pervers narcissiques, ciao les relations toxiques, c'est ce qu'on veut. Alors ne commencez pas vraiment prendre votre vie en main en prenant conscience de votre valeur, en apprenant à vous aimer, en apprenant à vous dire ok maintenant je sais ce que j'ai appris de ces relations, j'ai compris mes erreurs, j'ai compris ce que je veux d'une relation et ce que je ne veux plus. Parce qu'aujourd'hui je vais vous donner un exercice, vous allez prendre une feuille que vous allez séparer en deux, ce que je veux d'une relation, ce que je ne veux plus. Et vous allez faire une liste de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et ce que vous n'acceptez plus. Et lorsque vous vous trouvez face à un comportement que vous n'acceptez plus par qui est sur cette feuille, ben non, cette personne je ne la veux pas dans ma vie. C'est radical mais au moins j'apprends à mettre des limites, ce genre de comportement, j'en veux pas dans ma vie. Je n'en veux pas. Et ça passe par là. Arrêtez de vouloir sauver les gens, arrêtez de vouloir tout simplement dire aux gens, oui je te comprends à être trop gentil, à ne pas savoir dire non, à ne pas savoir vous affirmer. Parce que si vous ne le faites pas, si vous n'apprenez pas à vous affirmer, si vous continuez à ne pas le faire, on va continuer à avoir des problèmes, vous allez constamment avoir des relations toxiques de merde. Comme je l'ai dit, j'espère que vraiment ça va vous créer un 10 clics. Alors vraiment, c'est important parce qu'aujourd'hui on est là, je ne suis pas là pour faire des vidéos, pour les faire jolies, je suis là pour vous apporter quelque chose. Et c'est vraiment ce que je veux, je ne suis pas là seulement pour vous dire oui, il fonctionne comme ça, comme ça. Je veux que vous sortiez de vos schémas répétitions, je veux que vous vous dirigez vers des relations que vous avez vraiment envie d'avoir, des relations saines avec des hommes et des femmes qui vous méritent. Et oui mesdames, messieurs, c'est ce que je souhaite pour vous. Donc si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à mettre ce like, si vous voulez en savoir plus, voilà quelques playlists qui vont s'afficher et allez les voir. Parce qu'aujourd'hui, le changement c'est maintenant. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis les amis à la prochaine et bye bye, à la plus tard.